Bienvenue à nouveau, je suis le docteur Romain Coste et je vais vous présenter une nouvelle table ronde avec des personnes qui étaient là à la table ronde précédente, à savoir Philippe et Corinne. Cette fois-ci, on va s'intéresser à une partie méconise du soin, notamment en habitologie, par le biais des patients partenaires. Alors déjà, Corinne peut-être, si tu peux te présenter tout simplement. Bon, voilà, alors je suis Corinne Melzer, je suis patiente experte en addictologie, toute fraîchement, patiente experte en addictologie. Voilà, j'ai un parcours de soins au XAPA Port-Bretagne et j'ai voulu faire une formation. Je dis maintenant pourquoi ou… Alors, patiente experte, on va en parler après tout à l'heure, mais en addictologie, parce que j'ai eu un parcours de vie un peu difficile. Petite fille, j'ai vécu des traumatismes, des événements traumatiques qui ont engendré une grande vulnérabilité et une grande fragilité psychologique. En grandissant, je ne trouvais pas ma place. Je n'arrivais pas du tout à la trouver. Et les blessures souterraines sont ancrées en moi. Et puis, elles ont réapparu, ces blessures, après des violences conjugales et un divorce assez difficile. Là, j'ai rencontré une personne toxique qui m'a fait connaître des produits toxiques aussi et qui m'a initiée à des drogues. Et donc, du coup, pas bien. Je suis devenue addict à la cocaïne. La cocaïne, j'en prenais après pour aller aussi travailler. Et puis, à l'alcool, que je prenais après pour oublier. Voilà pourquoi la dictologie. Je me suis réparée. J'ai eu la chance d'avoir une famille et une sœur aimante qui m'a soutenue, qui a été ma colonne vertébrale, un fils aussi génial. Et je me suis prise en main. Ce n'a pas été comme ça du jour au lendemain. C'est par palier, c'est en escalade. Ça peut retomber, ça revient. Ça a été un parcours pour moi de plus de 15 ans. Et comme OXAPA, il me connaissait bien et que j'avais eu la chance d'avoir des parents aimants qui m'avaient montré ce qu'était la culture, le sport et d'autres choses. J'ai voulu, grâce aux ateliers, j'ai voulu aussi, moi, après, aider les autres une fois rétabli. Et donc, j'ai fait pas mal de bénévolats au sein d'OXAPA de Port-Bretagne. Et là, une éducatrice géniale m'a dit, « Mais tu sais ce que tu fais, ça existe. Tu peux faire du bénévolat. Il y a même des formations. » Et c'est comme ça qu'un jour, je me suis retrouvée à faire cette formation à la PEA à Bichard et Beaujon. La PEA, c'est-à-dire ? L'Association des patients experts en addictologie. Donc, à Paris. Qui est à Paris, qui ont mis cette formation depuis 2015 en route avec, évidemment, le soutien de thérapeutes comme une thérapeute, une psychologue clinicienne. Et c'est donc une équipe. Il y a un psychiatre, un psychologue. On est suivis. Et on fait cette formation. Il faut être, évidemment, rétabli. C'est un parcours qui se situe en une année avec des cours théoriques et puis des stages pratiques à Bichard, Beaujon, OXAPA d'Aubervilliers également pour découvrir un petit peu tout ça. D'accord. Merci. Philippe, quel est ton parcours ? Donc, Philippe, comme je disais tout à l'heure, malade, alcoolique et toxicomane. Donc, abstinant depuis 2013. J'ai commencé à consommer. J'étais jeune puisque j'étais adolescent, quoi. Et j'en ai maintenant 58. Donc, ça fait… J'ai consommé de mon adolescence jusqu'à à peu près mes 50 ans, quoi, ce qui fait quand même un grand parcours avec des hauts et des bas, bien sûr. Ce qui fait quand même un grand parcours de… disons, une grande expérience de la chose. Et en 2013, j'ai eu un problème de santé qui m'a amené à être hospitalisé, qui m'a servi de sevrage. Et par la suite, j'ai intégré le groupe de parole entre deux eaux, où le docteur Demigneux m'a demandé… Au départ, j'étais dans le groupe de parole en tant que patient, simplement, quand j'en avais besoin. J'en ai toujours besoin, d'ailleurs. Et en fait, petit à petit, avec l'aide du docteur Demigneux, je suis rentré d'abord dans l'équipe des animateurs. Donc, j'animais avec les autres le groupe. Par la suite, il m'a demandé si je pouvais aller faire une intervention aussi à l'IFSI. Donc, je pense que tout le monde connaît l'IFSI. L'IFSI de loi, l'IFSI de formation en soins infirmiers, oui. Donc, une fois par an, je vais faire une intervention là-bas. Un après-midi, une demi-journée, pour parler des groupes de parole et puis de mon expérience de l'addiction. Et depuis maintenant, c'est la troisième année. Sauf que cette année, on ne le fait pas en présentiel, bien sûr. Je fais avec toi, Romain. Je suis dans l'équipe pédagogique du parcours du PEPS. Donc, prévention et promotion dans la santé. Donc, j'y vais aussi pour partager mon expérience, pour partager avec les étudiants, pour essayer de leur faire part de ce que je connais de l'addiction. Donc, voilà. Par contre, moi, je n'ai pas du tout, je n'ai pas fait de formation comme Corinne. En fait, je me forme un peu sur le tas. J'apprends. Déjà, quand je suis arrivé dans un groupe de parole, en fait, petit à petit, au départ, j'avais un peu de mal à parler. Je n'osais pas trop, comme beaucoup, quand on arrive dans un groupe de parole, on ne sait pas trop, on hésite. Puis, petit à petit, j'ai commencé à parler. J'ai commencé, voilà. Et je crois que les groupes de parole m'ont servi un peu de formation. Pour le coup, c'est les groupes de parole qui m'ont formé, moi. Donc, une formation pratique. Voilà. On a des groupes de parole. Voilà. Mais alors, du coup, tu ne t'es pas dit patient-expert ? Non, je n'ose pas me dire patient-expert parce que je n'ai pas la formation de patient-expert. Alors, comment tu t'es appelé ? Je suis quelqu'un qui partage son expérience, qui a vécu des choses et qui connaît, qui a l'expérience du soin aussi. Donc, je suis là pour partager, pour soutenir les gens qui sont comme moi, qui ont vécu aussi des choses comme moi. Et comme je disais tout à l'heure, ça fait quand même quelques années de l'adolescent jusqu'à 50 ans, ça fait quelques années d'expérience. Donc, je pense que je connais le sujet. Par contre, j'admets qu'une formation peut être quand même nécessaire. Amène beaucoup de choses, je pense. Une formation peut… Je pense que déjà pour soi-même, ça peut être sécurisant. Je crois que Corinne en parlera aussi tout à l'heure. Ça peut être sécurisant. Pour le patient, de savoir que nous-mêmes, on a eu une formation, ça peut aussi l'aider à nous faire confiance. Ça nous donne aussi confiance en nous. Puis, je pense que ça nous donne quand même des clés pour aborder certaines choses où des fois, on se retrouve un peu démunis devant des personnes. On est tous humains et on se retrouve devant des personnes qui sont en détresse. Et des fois, on est démunis. On ne sait pas comment réagir. On ne sait pas comment faire. Et je pense qu'une formation, là, peut certainement nous aider… Un apport théorique. Voilà, je pense qu'un apport théorique sur certaines choses doit vraiment… doit être nécessaire. Mais le principal, c'est… Voilà, moi, je fais avec ce que j'ai dans le ventre, dans le cœur. Et voilà, je pense que même si on n'a pas le même parcours, le final est pareil. On fait la même chose en même temps, même si on n'a pas le même parcours. Ce que tu dis que tu fais avec ce que tu as dans le ventre, dans le cœur, tu as beaucoup parlé de ton expérience passée. Est-ce que ça suffit, ça, d'avoir une expérience passée pour être un patient partenaire, un patient expert, un père et non ? Est-ce que c'est la seule condition ? Est-ce que… qu'est-ce qu'il faudrait d'autre ? Avoir quand même de l'empathie et déjà avoir des prédispositions à passer les émotions aussi. À passer les émotions. Voilà, en fin de compte, si j'arrive à passer mes émotions, la personne en face de moi, parce qu'en fin de compte, c'est ça, ce qu'on nous demande, c'est le savoir expérientiel, faire miroir avec l'autre en face de soi. Et si moi, j'arrive à parler de mes émotions, si je dis « je », il m'est arrivé ça, la personne en face de moi va aussi parler d'elle-même, de ses émotions, elle va employer le jeu. Et c'est ça qui marche, en fin de compte. Mais effectivement, on en avait parlé tous les deux un jour, qu'il faut aussi quand même être quelqu'un dans l'empathie, dans le besoin du bien-être de l'autre. Il y a des gens qui ont connu notre maladie et qui, pour autant, n'aideront pas forcément. Ils aideront peut-être dans leur famille ou autre, mais n'iront pas chez d'autres gens pour accompagner la personne qui en demande. Je pense qu'il faut déjà avoir des prêts… Disposition. Voilà. Des fois, ça bloque. Oui, je pense qu'il faut avoir vraiment l'envie de pouvoir aider. Je pense que ce n'est pas donné à tout le monde, sans vouloir nous mettre en valeur ou quoi que ce soit. Ce n'est pas comme ça que je dis ça. Je pense qu'il faut avoir certaines valeurs. C'est vrai que je me dis que, même étant tout gamin, par exemple, quand j'étais en primaire, quand j'étais dans la cour, je voyais, par exemple, une personne qui était un peu en surpoids ou quoi que ce soit, qui se faisait embêtée par les autres. Je ne pouvais pas rester sans réagir. Déjà, quand j'étais gamin, j'avais des envies comme ça d'aller contre les injustices ou d'aider la personne qui était un peu isolée. Par exemple, dans la place, il y a toujours quelqu'un qui est isolé. J'allais plutôt vers cette personne-là. Donc, je pense que j'avais déjà quelque chose en moi qui faisait que maintenant, qui fait que je peux… Tu nous as dit aussi que tu verrais potentiellement l'intérêt d'une formation, d'une formation théorique. Mais je me souviens, comme tu l'as évoqué, tu fais partie de l'équipe pédagogique d'un enseignement de Master 2 qui est situé à la Faculté de médecine. Quand on t'a proposé de faire partie de cet enseignement, ça n'a pas été simple pour toi ? Non, ça n'a pas été simple du tout parce que déjà, pour moi, l'université, c'est quelque chose… Je n'ai pas fait de grandes études. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose qui était à notre monde, qui était vraiment hors de ma portée. Ça m'angoisçait, ça me faisait peur. C'est un monde que je ne connaissais pas. Mais en fait, je remercie quand même le docteur Demigneux de m'y avoir poussé parce que… Enfin, il ne m'a pas poussé beaucoup non plus quand même. Je le remercie quand même, oui, parce que c'est une grande expérience pour moi, à tous les cas, c'est très enrichissant. J'espère que je partage avec les étudiants, que j'arrive à leur faire toucher du doigt un peu ce qu'est que l'addiction. J'espère qu'il y a un vrai partage qui se passe entre moi et eux pour qu'un jour, ça leur serve dans leur vie future et dans leurs études. Pour moi, je prends ça vraiment comme un partage avant tout. C'est vraiment, voilà, moi, j'ai quelque chose à vous donner. Et eux, ils ont quand même toujours quelque chose à me donner aussi parce que… Les étudiants ? Ah oui, les étudiants, ils me donnent aussi rien que quand je les vois travailler et tout. Et le fait de savoir qu'on vous écoute aussi, c'est important parce que ça fait du bien, ça conforte dans le soin. Moi, ça continue à me conforter dans le soin. Puisque je fais comme ça, que ce soit aussi bien à l'école des infirmières de bois ou ici, ça me fait du bien à chaque fois, oui. C'est une force, c'est une force. Cette relation qui va dans les deux sens, ce n'est pas qu'avec les étudiants, je suppose ? Non, ben non, oui, ça va toujours dans les deux sens. De toute façon, c'est le lien. Et bizarrement, enfin, bizarrement peut-être pas, non. La maladie de l'addition, c'est la maladie du lien, de la parole. Et moi, maintenant, je suis complètement dans le lien et la parole. C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant, je ne pouvais pas dire. Et en fin de compte, maintenant, je suis enfin en phase avec moi-même. Depuis que j'aide les autres, que j'accompagne. Parce que aide, ce n'est pas le mot que j'aime bien, accompagne. Quand j'accompagne les autres, je m'accompagne moi-même. C'est vraiment un retour. Ce n'est pas moi, je donne et l'autre reçoit. Pas du tout. C'est vraiment, on se donne mutuellement. Et comme c'est une maladie aussi, on le sait, c'est une maladie chronique, ça aide aussi à ne pas avoir de chute. Et moi, il faut que je sois toujours bien pour ceux qui ne sont pas encore rétablis. Donc voilà, c'est un parcours, c'est donnant-donnant. Il n'y a pas quelqu'un au-dessus de l'autre. C'est vraiment un échange. Alors, pourquoi tu peux nous expliciter cette distinction entre aider et accompagner ? Pourquoi tu préfères dire que tu accompagnes plutôt que tu aides ? Alors, accompagner, parce qu'aider, ça a une connotation justement de je sais, j'aide. Je vais le faire, je t'aide. Tu vois, j'ai déjà fait ça, je vais t'aider à le faire. Ce n'est pas ça. Accompagner, c'est tiens, voilà, comment tu ferais toi et tu le prends comment ? Voilà, accompagner, c'est montrer des outils. Voilà, montrer. Moi, j'ai pris ça comme outil. Est-ce que ça peut te servir ? Donc, la personne va aussi prendre ces outils-là ou pas, va trouver ces outils à elle. C'est ça, en fin de compte. C'est un peu comme au début de cette conférence. Au départ, vers 14h30, quand on parle de l'empowerment, c'est se rétablir, mais avec ces outils aussi. Ce n'est pas une personne qui arrive, qui met, par exemple, quelqu'un qui se met en rose tout le temps, met du rose, tu vas voir, c'est bien joli. Non, pas du tout. Si la personne veut mettre du bleu, voilà. C'est montrer aux gens qu'avec les capacités qu'il y a là, parce que c'est ça qui est important à faire dans l'accompagnement, c'est tu as des capacités, il suffit juste de gratter, moi, je vais t'aider et tu vas les retrouver, tes capacités. Et puis, ce n'est peut-être pas celle de tout le monde, mais on s'en fiche complètement. Voilà, le monde… Vous avez vécu des décennies, des décennies avec l'addiction. Donc, les épreuves que les gens que vous accompagnez ou que vous aidez rencontrent, il y en a certaines que vous avez déjà vécues. Vous n'avez pas envie de leur dire, fais comme ci, fais comme ça, ou ne fais surtout pas ci, ne fais surtout pas ça. Parce que moi, j'ai fait, ça n'a pas du tout marché. Ça ne marche pas, oui, voilà, mais comme, voilà, j'ai l'histoire, c'est vrai que quand j'habitais, auparavant, j'habitais dans le sud-ouest, et j'étais toujours dans l'alcool et encore un peu dans les drogues, et je voyais pas mal de jeunes qui venaient à la maison, et c'était des petits jeunes que je voyais qu'ils étaient en train de partir dans le mur, qu'ils étaient en train de partir en vrille. Donc, ça m'embêtait, et j'essayais de leur faire comprendre, de leur expliquer les choses, de leur dire que là, ils allaient droit contre un mur et que ça allait pas le faire, quoi. Et plus je leur parlais, plus justement, ça leur donnait envie, j'avais l'impression. Donc, c'est là aussi, en même temps, où la formation, des fois, peut être aussi, elle peut avoir un apport, c'est que, en fin de compte, je ne savais pas leur parler. Je ne savais pas comment leur dire, je ne savais pas comment faire pour les aider. Je voulais les aider, mais je ne faisais pas bien, apparemment, puisque ça leur donnait encore plus envie. Et je dis, oui, voilà, Philippe, pourquoi que toi, de toute façon, regarde, t'es encore vivant, tout ça. Je me disais, oui, mais moi, je suis vivant, mais j'ai de la chance, parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui sont morts, qui sont en prison. Mais voilà, les petits jeunes que je voulais aider, en fin de compte, je ne m'y prenais mal. Donc, je pense que ça serait maintenant, je m'y prendrais autrement. Je ne sais peut-être pas vraiment, mais je pense qu'avec le peu d'expérience que j'ai maintenant, j'essaierais de prendre la chose autrement. Je ne savais pas faire. Peut-être que je voulais trop, justement, trop aider, peut-être, comme tu disais à l'instant. Alors, ça m'est arrivé aussi auparavant, avant. Et c'est peut-être aussi pour ça, ce qui m'a incité à faire cette formation, c'est que, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas d'hier, la maladie que j'ai de l'addiction. Et au départ, j'ai aidé comme ça les gens. Donc, on pouvait venir chez moi. Mais voilà, il y a une limite à ça, parce que quand on est en train de se rétablir, effectivement, on veut aider l'autre en disant, oui, j'y arrive, tu peux y arriver. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Justement, si j'ai fait cette formation aussi, c'est pour avoir une sécurité, un cadre sécure, c'est-à-dire apprendre aussi de la maladie, parce qu'il y a des choses à savoir sur l'addiction, ce qui se passe au niveau du cerveau. Il y a quand même pas mal de petites astuces à connaître et qui nous permettent de déculpabiliser en disant, oui, mais voilà, ce n'est pas une question de volonté. Par exemple, quand on entend la volonté, c'est complètement nul. Ce n'est pas une question de courage non plus, il faut apprendre de cette maladie. Et si j'ai fait aussi cette formation, c'était aussi pour ça, parce qu'il y a longtemps, j'étais confrontée à des fois des gens qui me disaient, mais voilà, tu n'as pas de volonté, tu as fait exprès, mais non, ce n'est pas du tout ça. Donc, pour aussi éduquer, et autant éduquer, plus éduquer parfois aussi les gens qui sont du côté du personnel soignant et accompagner les autres en disant, voilà. Alors là, tu me dis, du coup, ça me fait penser à ce que disait Philippe, il se pense, il participe à des enseignements. Toi, tu parles aussi d'éduquer des personnels soignants, c'est quelque chose que tu fais aussi, ça ? Là, du coup, éduquer, non, pas encore, moi, non. C'est par contre quelque chose que fait l'association de la PEA là-bas à Paris. Et oui, voilà, c'est pouvoir, quand on est avec les gens, bien souvent, quand on accompagne, il y a des choses qui passent entre nous et eux, qui ne passent pas forcément avec le psychologue ou la psychiatre ou l'infirmier. Et on est là pour assurer, rassurer et faire un rôle de traducteur, en fait, entre le personnel soignant, le patient et nous. Et donc là, c'est une équipe qui se met en place autour de la personne et ça donne un cadre sécure pour moi, pour le patient et pour aussi le côté médical parce qu'ils ont aussi besoin de ça, de savoir un peu plus ou d'être parfois aussi en disant, ça fait du bien de vous voir quand parfois le mercredi matin, on va à Bichard, il y a les patients experts, c'est cool, voilà. Ils sont aussi heureux parce que c'est une maladie qui peut être très longue, un parcours qui peut être très long. Et des fois, aussi, les soignants, il y a encore rechute, là, j'en peux plus. Et quand ils nous voient, ça arrive de se rétablir. C'est aussi de l'espoir qu'on donne aussi bien à l'équipe médicale qu'également aux patients qui, parfois, trouvent le temps très, très long aussi pour se rétablir. Je reviens sur l'équipe médicale. Ce que tu dis, c'est qu'au bout d'un moment, à force de retraiter tout le temps les mêmes personnes qui reviennent avec des rechutes, il y a une certaine désillusion qui s'installe. Oui, bien sûr. Et puis, c'est tout à fait humain de penser ça, bien sûr. Parce qu'eux, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont vécu. Il n'y a que nous pour dire, oui, on sait, oui, c'est pénible. Et ça, vous y répondez, vous, à l'APEA par des formations, par du contact régulier avec les professionnels. Voilà, et des supervisions aussi. Et toi, c'est à peu près la même chose ? Justement, je pensais, je me disais, j'espère que quand j'interviens, par exemple, à l'IFSI de Blois, j'espère, comme c'est des futurs soignants aussi, quand même, j'espère que ce que je leur amène, justement, ça va les aider dans leur parcours de soins pour plus tard, pour une meilleure compréhension des choses. Parce que c'est vrai que les soignants, à moins qu'ils aient été dans la même galère que nous, voilà, ils ont le côté théorique, mais ils n'ont pas la pratique, on va dire, quoi, entre guillemets. Donc, voilà, le fait d'intervenir comme ça, j'espère que ça peut les aider à une meilleure compréhension. C'est vrai que, comme tu fais toi, la PEA est là aussi pour faire des formations. C'est-à-dire, ils font de la formation au niveau des médecins généralistes, des facs qui sont sur Paris, où il y a des témoignages. Ils sont aussi, parfois, porteurs de thèses aussi, avec différents personnels médicaux. Et voilà, quoi. D'accord. Alors, du coup, j'aurais juste peut-être une dernière question beaucoup plus concrète à vous poser, finalement, que ce soit d'être patient expert, d'être patient sans titre officiel. Combien de temps ça prend ? Est-ce que ça rapporte de l'argent ? Pas d'argent. J'aimerais bien. Non, ça ne rapporte pas d'argent. Oui, moi, j'aimerais bien parce que vraiment, j'ai trouvé enfin ma place. C'est ça qui est terrible. C'est qu'effectivement, moi, j'ai eu une expérience un peu compliquée à l'école. Je démarrais très mal, de toute façon. Mais bon, voilà, au départ, je suis décoratrice, mais je m'en fiche complètement d'être décoratrice. Pour une fois, j'ai vraiment trouvé ce qui me plaît de faire et je continue de me former. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que, en plus, avec ce Covid, où on a eu un laps de temps encore beaucoup plus long pour la formation, je n'ai pas cessé de regarder, comme on est en train de faire, des web conférences sur différents thèmes, d'ailleurs. Et là, bientôt, j'ai regardé à la frappe s'il y a une formation gratuite à me loire, justement, dans votre pays pour l'approche motivationnelle. Voilà, tout m'intéresse parce que j'ai ma place, je me sens légitime. Je me sens légitime à faire ça parce que… C'est une compétence. D'ailleurs, comme disait Philippe tout à l'heure, je me souviens que moi, quand j'étais toute petite et que je regardais à travers la fenêtre de chez mes parents, je disais à papa, je disais, mais la personne qui dort de l'or, là, on ne peut pas la mettre en bas à côté de la chaudière. Voilà, c'est ce truc-là que j'avais déjà, que tu avais déjà, qui, après, se formalise de notre manière. Mais maintenant, c'est vrai que mon métier, voilà, si je pouvais être effectivement rémunérée, eh bien, ça serait très bien. Et ça n'enlèverait en rien l'engagement que j'ai auprès des gens. Le bénévolat, bien souvent, on dit, ah oui, mais c'est du bénévolat. Donc, voilà. Maintenant, on peut aussi être payé avec quelque chose. C'est un autre enrichissement. Voilà. C'est un enrichissement personnel. C'est ça. C'est beaucoup plus gratifiant qu'en fait. Mais il faut bien vivre quand même. Oui, ben oui. Et j'ai 55 ans. Donc, voilà, je suis enthousiaste. C'est un sujet délicat, d'accord ? Oui, voilà. Non, mais c'est un peu comme Muriel, que je connais aussi un petit peu. Mais Thibaut, qui était là tout à l'heure sur la présence, sur l'autre conférence. Eh bien, voilà, c'est ça. C'est qu'aussi, on voit bien que c'est important, que c'est important, que ça aide les gens. Et que grâce à ça, il y a quand même beaucoup moins de… Ça fait gagner des sous à l'État, on va dire. La sécurité sociale en perd moins quand il y a un patient expert, pas très loin d'une personne qui a besoin d'être accompagnée. C'est ce que je crois vraiment. Après, voilà. Il faut être enthousiaste et croire en l'avenir et entre le médiateur santé père, le patient partenaire, le patient expert, le patient sans titre ou patient… Voilà, la personne qui accompagne est importante. J'aime bien le patient sans titre. Non, mais pas sans titre, il serait bien bien. Ça t'est sans titre, toi. Pas sans titre, d'accord. Alors, peut-être pour répondre à ton nom, Philippe, toi, niveau temps, tu peux nous donner une idée du temps que tu consacres de manière hebdomadaire ? C'est dur à évaluer parce que, voilà, bon, il y a déjà, bon, il y a les visios réunions que l'on fait toutes les semaines. Après, bon, il y a aussi, voilà, en ce moment, le PECS qui a commencé… Le Master ? Oui, voilà, qui a commencé, donc qui demande aussi un peu de temps. Non, je ne peux pas évaluer, je ne peux pas le dire parce que je n'ai jamais compté, en fait. Tu n'as jamais compté ? Non, voilà, je ne compte pas parce que ça fait partie de ma vie, maintenant. C'est quelque chose qui est vraiment, voilà, qui est en moi, maintenant. Donc, je ne compte pas. Je n'ai pas la pointeuse pour aller, voilà, quoi. Quand on aime, on compte pas. Voilà, exactement. D'accord. Malgré que de temps en temps, il faut savoir aussi un peu décrocher, je pense. Il faut aussi savoir un peu… Pour se préserver, il faut quand même de temps en temps décrocher, je pense, c'est du sujet, puis c'est de faire autre chose aussi, on a de côté quand même. Oui, parce qu'après, ça ne sera pas bon pour les autres non plus. Oui, voilà. Donc, il faut plus t'enrichir, c'est tout aussi. Oui, puis c'est se mettre en danger. Alors, moi, ça m'a déjà pris beaucoup de temps dans ma vie, alors c'est en plus… On va passer aux questions, désolé. Oui, oui, mais… C'est comme chez toi. C'est gentil, il y a mon pot de fleur, t'as vu. La place des patients externes est-elle d'autant plus importante que la maladie est stigmatisée ? Vous, sur votre fenêtre qui mène aux addictions, est-ce que vous en pensez ? Moi, ça t'en j'ai pas bien saisi. Est-ce que plus la maladie est stigmatisée socialement, plus il faudrait de patients experts ? Plus leur place est importante ? Oui, moi, personnellement, en plus, qui suis… Puisque j'étais toxicomane dans les années 80, quand il y a eu le VIH qui est apparu, donc je me piquais à l'époque à l'héroïne. Donc, je suis porteur du VIH depuis 1984. Donc, je sais ce que c'est que les maladies qui sont stigmatisées comme ça, où l'on est montré du doigt. Et c'est vrai que pour dédiaboliser un peu les choses, je pense que plus on en parle, mieux c'est. Et pour pouvoir en parler correctement, je pense que c'est les personnes qui sont touchées par cette maladie, quelle qu'elle soit, qui peuvent en parler mieux. que je sais que dans les années 80, le sida, c'était les patients en premier qui n'osaient pas parler de leur maladie, qui se cachaient eux-mêmes, avant même d'être stigmatisés par les autres. Et eux-mêmes, ils avaient honte, ils se cachaient. Et bien sûr, on ne va pas non plus être lié, sois-toi, etc. Mais c'est quand même… Le fait d'en parler, ça peut dédiaboliser la maladie, je pense. Alors du coup, j'ai en pensé peut-être avec une autre question pour Corinne. Est-ce que selon toi, la parole d'un malade addict a plus de portée, plus de profondeur pour le patient qui l'entend que celle d'un membre de sa famille, par exemple ? Ah oui ? Oui, si c'est un patient qui l'accompagne et qui connaît la maladie ? Oui. Bien sûr que oui. Et puis c'est… Oui, bien sûr que oui. Parce que ça passe automatiquement quand on va… Par exemple, quand on côtoie quelqu'un, qu'on accompagne quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe tout de suite. Voilà. Une émotion, un chemin de vie. Même si on n'est pas arrivé au même parcours sur cette maladie-là, il y a forcément des choses qui se regroupent énormément. Donc… Et puis, il y a une compréhension et surtout, pas d'a priori. Voilà. Alors qu'effectivement, l'entourage, qui est très important, je ne dénigre pas du tout l'entourage. S'il n'était pas là, l'entourage, là, par contre, ça serait la faillite. Mais il est là pour aider juste dans l'amour, quoi. Malheureusement, il ne peut rien faire d'autre parce que… Parce que de toute façon, il va vouloir que ça aille très vite. Ça ne va pas toujours très vite. Il y a des gens qui mettent très longtemps. Moi, j'ai mis très, très longtemps. Pourtant, je comprends les choses très rapidement. Mais j'ai mis très, très longtemps parce que c'était très, très long. Et… Ma reconstruction, je voulais dire. Et voilà. Et il y a des gens pour qui ça va être rapide. Ils vont faire peut-être une cure. Il y en a qui n'ont pas besoin de cure. Et voilà. C'est-à-dire que la personne qui n'est pas dans l'addiction, qui fait partie de l'entourage, c'est bien si elle peut s'enseigner vraiment à côté. Et c'est pour ça aussi qu'ont été créés les groupes d'entourage et qui font aussi… Vous faites aussi des groupes d'entourage. Oui, enfin… Au niveau des A, Orléans, Thierry. Ah oui, Thierry. Voilà. Ça a un nom bien précis. Et le groupe d'entourage peut vraiment aider parce que c'est important. Les alannons, voilà. C'est important aussi de comprendre. Et ce n'est pas toujours évident. Et il y a aussi des patients experts pour ça, pour faire comprendre à l'entourage parce que c'est une codépendance. L'entourage est codépendant du malade. Donc, c'est ça qui est difficile. Alors que le patient partenaire n'est pas codépendant. Il connaît, mais il n'est pas codépendant. L'entourage, oui. Je pense aussi que l'entourage, il est touché tellement émotionnellement que c'est dur pour lui d'intervenir et de pouvoir aider la personne. C'est très, très difficile. Il est touché émotionnellement par ça. Alors, on a une question qui rebondit sur ce qu'a dit Corinne tout à l'heure. Pourquoi est-il important d'utiliser plutôt le « je » que le « il faut » ou « tu dois » ? C'est-à-dire parler de sa propre expérience plutôt que d'avoir des injonctions. Voilà, tout à fait. Je vais y arriver. Le savoir-expérience. Celle, c'est l'effet miroir. Quand j'arrive, par exemple, je vais prendre le 1K. Quand j'arrive dans une chambre à Bichat, j'ai un petit topo le matin de qui est là, si c'est un premier sevrage ou pas. On n'en sait pas tellement plus. On se dispatche avec les autres patients experts. On est toujours annoncés, par contre. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est ça. C'est qu'on n'est pas patients experts dans un service médical qui ne sait pas comment ça se passe, qui ne sait pas qui on est, pourquoi on le fait. Donc là, on arrive évidemment en terrain conquis. Et là, on va dans les chambres. Et donc, du coup, là, je ne peux parler que de moi puisque je suis en tant que témoin de ça. Je suis patient expert addictologue. C'est que je parle de ce que je connais. Je ne vais pas prendre sur un journal « Ah bah tiens, lui, il a eu… » « Ah bah oui, donc voilà. » C'est mon expérience, donc c'est « je ». Si je dis « on », comment voulez-vous que la personne en face se reconnaisse et se dise « Ah bah oui, bah on, ça ne m'intéresse pas. » Je crois que au moins, il te reconnaît comme ça. Il a vécu, un tel a vécu. Si tu dis « je », si tu dis « nous », ça inclut un peu trop tout le monde. Et voilà. C'est plus spécifique. C'est un modèle d'identification. En fin de compte, le jeu, c'est un modèle d'identification. Sans le jeu, ça ne marche pas. C'est une expérience de ça aussi, toi-même, directement. Alors, autre question que je vous pose à tous les deux. Dites-moi si ça vous inspire ou pas. Pensez-vous que votre rôle permettrait d'entrer en relation avec des personnes alcooliques qui n'acceptent pas de se faire soigner ? Donc, qui ne sont pas déjà dans une démarche de soin ? Oui, on peut. Mais on peut rentrer en relation avec cette personne. Mais rien que pour lui dire que ça existe de retrouver un accompagnement et un lien. Voilà. Rien que pour lui dire quand tu seras décidé, quand tu pourras éventuellement imaginer ou avoir l'idée de… parce qu'on peut être très longtemps en alcool ou en addiction sur d'autres produits pendant longtemps, avoir l'idée de s'en sortir mais pas y arriver. Ça ne veut pas dire que… Quand les gens disent un peu comme avec la cigarette, j'arrêterai demain. Bon, voilà. Je n'arrête pas demain. Mais j'ai quand même dans l'idée. Donc, voilà, c'est ça. C'est au moins lui dire écoute, il y a des patients experts, il y a des patients partenaires, il y a entre deux os, il y a là-là, il y a là-là. Et le jour où tu sentiras que vraiment tu n'en peux plus et que là, tu te mets vraiment ta vie en danger et ta santé, la personne aura peut-être… Ah ben oui, il y a peut-être des gens qui m'aident et qui ont l'air cool et qui connaissent bien leur sujet. Et toi, Philippe, tu te vois ? Oui, je devrais dire déjà que de toute façon, personne qui refuse le soin, on ne peut rien faire. Si la personne n'a pas décidé à se soigner au niveau de l'addiction, on ne peut rien faire du tout, ce n'est pas possible. Il faut que la personne veuille vraiment se soigner pour ça. Par contre, comme dit Corinne, voilà, on peut très bien lui parler des groupes de parole, déjà lui donner les outils, lui dire, comme disait Corinne, si un jour tu es décidé, voilà, il y a ça qui existe, il y a ça qui existe, puis surtout, on est là. Ne t'inquiète pas, je suis là ou le groupe est là. Donc, au moins le jour où la personne aura envie, ce qui viendra peut-être… Voilà, je pense qu'à un moment donné, tous, enfin, quand on a été vraiment dans les addictions, à fond, à un moment donné, on est tellement épuisé moralement, psychologiquement, etc., qu'on arrive à se dire qu'il faut arrêter, quoi, se viser. Oui, c'est vrai que la personne, elle aura de toute façon envie, mais la capacité de le faire, parce que le jour où la personne aura envie, c'est peut-être pas ça, mais voilà, quand elle sera là, elle dira, tiens, il faut toujours pointer le petit truc qui va faire que là, il y a une brèche, on peut y aller, voilà, vas-y. Et qu'elle sache qu'il y a du monde, qu'il y a des structures, qu'il y a des groupes, voilà, que le soit impossible. Et de différentes façons. Et puis surtout que c'est possible. Oui. Que voilà, nous, on est là pour en témoigner que c'est… Oui. Que voilà, nous, on est sortis, donc c'est possible pour tout le monde. Et ne pas hésiter à aller, voilà, par exemple, à côté de chez soi, il y a un groupe, j'y vais, ça ne m'a pas paru terrible. Ne peut-être pas s'arrêter à ça, se dire, mais c'est peut-être le groupe qui ne va pas, c'est peut-être… Alors, on a toujours tendance, vu qu'on n'est pas tellement dans ces cas-là, avec la maladie, on a tendance à dire « ça peut être que moi », ben non, ça ne peut pas être que toi. Ça peut être aussi un autre groupe que tu as besoin de voir ou un thérapeute ou autre chose, une autre façon de faire. Il y a plein, plein de façons de faire. Chacun doit trouver son groupe. Voilà, c'est ça. Tout comme son centre de cure aussi, chacun doit trouver son centre de cure, chaque centre de cure à ses spécificités, tout comme chaque groupe. Ou pas. Voilà, et ça va être selon les affinités aussi qui peuvent se créer, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Et surtout, rien n'est idiot. Rien n'est idiot. C'est un peu comme à l'école quand on n'osait pas, enfin moi, je n'osais pas poser des questions parce que j'avais l'impression d'être trop bête. Mais là, du coup, rien n'est idiot parce qu'il s'agit de la santé. Et ça, c'est important. C'est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Et malheureusement, je trouve que l'addiction est mise toujours un petit peu. On en parle que rarement on continue avec des pubs, avec des alcools pour les femmes maintenant qui sont incroyables et pour les jeunes aussi. Et voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire et qu'il serait temps de passer à… De passer à vitesse supérieure, ça tombe bien. Ça fait un enchaînement parfait pour la dernière question que je vous posais. Si vous pouviez passer à vitesse supérieure, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour que l'addiction ne soit plus considérée comme une maladie honteuse en France ? Oh, baguette magique ? Non, le gouvernement avec une majorité. Alors, c'est ça, faire des webconférences, faire passer le mot, aller dans les facs, aller dans les écoles, que les gens ne se sentent pas effectivement. Mais là, je ne sais pas, il y a la baguette magique. c'est déjà pouvoir toucher la jeunesse, avant tout, comme ton mamie, là, tu fais des… que tu m'as montré. Oui, Baptiste, Baptiste Millet, qui est formidable. Là, c'est prendre les moyens de maintenant, comme on fait avec les visuos aussi, avec tous les nouveaux moyens que l'on a à notre portée maintenant. Essayer de prendre le maximum d'outils, tous les outils qu'on peut, que ce soit les visuos, n'importe quoi, les réseaux sociaux, quoi que ce soit, essayer de prendre tous les outils qu'on peut pour pouvoir parler de ça. Il faut en parler, il ne faut pas avoir peur, il faut en parler. Ce n'est pas pour dire, il faut que tout le monde arrête de boire, pas du tout ça, parce qu'il faut bien que tout le monde… Il y a des gens qui peuvent boire sans être addicts, de toute façon. Puis, on ne va pas arrêter. Moi, je ne suis pas du tout pour ça. Je suis pour que les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool ou d'autres produits puissent se soigner si elles en ont envie. Donc, multiplier les messages sur tous les canaux de communication possibles pour pouvoir atteindre le plus large possible. Pour en parler, sans honte, sans discrimination, sans que les gens se sentent pointés du doigt ou quoi que ce soit, sentient de honte. Et parfois aussi, qu'il n'y ait pas de double langage aussi. Il y a souvent des doubles langages, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on n'a plus le droit de fumer, on n'a plus le droit de faire ça. Alors que l'alcool est en vente libre, dans les petites épiceries, c'est très facile. C'est beaucoup plus difficile d'arrêter de prendre de l'alcool que d'arrêter. Pour moi, en tout cas, ça a été mon cas et je crois que toi aussi, tu m'en avais parlé. C'est beaucoup plus difficile d'arrêter l'alcool parce qu'il y en a partout et que, comme vous disiez, en plus de ça, c'est… Par rapport à quel produit ? Je ne sais pas, pour être précis. Par rapport aux drogues ? Aux drogues, la cocaïne ou l'héroïne. D'accord. Parce que déjà, ça coûte beaucoup plus cher et on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Là, on en trouve à tous les coins de rue et ça fait chic de boire où si tu ne bois pas, tu n'es pas drôle. Moi, je n'ai jamais été aussi drôle depuis que j'ai arrêté de boire. Enfin, je crois. J'espère. Bon, et sur ce. Merci à Corinne et à Philippe d'avoir participé de votre entretien.